De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire trois déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois, nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous ? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden ? Alors certains me diront, toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2, pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Je pourrais m'arrêter là, et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions, en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il ? Qui est-il ? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'Église Adventiste, mais je n'étais pas Adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette Église, et année après année, j'ai répété ce que dit mon Église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugé. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur. Oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du code noir. Et le code noir stipulait que les Africains, ou les hommes de couleur noire, n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer, et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose, tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé. À travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Yapheth. Mais Sem et Kam, ou Ham, puisque Kam c'est francisé, étaient noirs. Les sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Kam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. Dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des sémites ou des couchites. Vous savez, quand nous lisons la Bible, frères et soeurs, nous ne la sentons pas. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre des chroniques, nous passons au chapitre suivant. Ou au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et soeurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs. Puisque Dieu est le Dieu des Noirs, nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code Noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Alors, mes amis, Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Mais la question est, quelle est la couleur de Jésus ? Qui ne s'est pas posé cette question ? Une autre question pourrait être, quelle est la couleur de Dieu lui-même ? Bon, je vous dirai, la couleur de Dieu, pour mettre tout le monde d'accord, c'est arc-en-ciel. Parce que la Bible nous dit que personne ne l'a jamais vu, mais lorsqu'on regarde son trône, le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc on va dire que la couleur de Dieu, c'est arc-en-ciel. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que les choses ne sont pas aussi faciles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs Africains. Le Nuc, par exemple, il était de quelle nationalité ? Il était éthiopien. Donc il venait du pays de couche. Maintenant, quel est le plus grand et le plus célèbre Africain que nous connaissons ? Le plus grand et le plus célèbre, le plus fameux Africain que je connais, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B2000, un vieux blanc à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non ! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder aux Pharaons. Nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les Pharaons étaient Noirs. Alors, Moïse était le plus grand Noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle africain qui s'appelle Cheikh Antadiop et qui a déterminé par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. N'est-ce pas ? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique ? Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes et on a cassé le nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas leur caractère négroïde ? Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer, mais puissons-nous cultiver une religion authentique ? Mais mes amis, il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible, une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces deux généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces deux généalogies ont été données ? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. À la question, mais quelle est la couleur de Jésus ? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus depuis Abraham est de lignées noires, sémites et kouchites. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Alors, en Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, connaissez ce texte ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens affichés et affirmés. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit. Que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu parce que Dieu s'est adressé à des noirs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts que nous avons développés et qui font de nous des personnes complètement complexées, lorsque nous sommes dans un milieu où nous ne retrouvons pas les couleurs auxquelles nous sommes habitués, nous sommes complexés, nous avons l'impression d'être inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs devant Dieu. Au contraire, au contraire, nous sommes des enfants d'Israël. Il y a de cela deux ans, j'étais au Ghana. J'étais à Koumasi, au Ghana. Et là, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit « Nous sommes des descendants de Simeon ». Et ceci a éveillé mon attention. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem et qu'ils ont commencé à persécuter les enfants d'Israël qui étaient des noirs, ils se sont enfuis en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Israélites. Cherchez et vous trouverez à main en Côte d'Ivoire des descendants de la tribu de Dan. Et si vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous trouverez les Lemba qui, eux aussi, sont des Israélites qui pratiquent tous les rites juifs sans avoir été évangélisés par aucune nation. Alors, mes frères, Simon de Cyrene, c'était un noir. Mais je terminerai par ce qui va vous renverser sur votre siège. L'apôtre Paul était un noir. Et je vous donne la référence, lisez-la à la maison. Actes 21, versets 37 et 38. Quand l'apôtre Paul s'est présenté, on lui a posé la question « Mais n'es-tu pas cet Égyptien qui soulève des foules ? » S'il était pris pour un Égyptien, Paul n'était rien d'autre qu'un aigle marron comme moi-même. Mais n'es-tu pas Patiné ? C'est peut-être